Musique 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 On faisait à peu près 5-6 kilomètres pour aller chercher au fort, dans la vallée Musique 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 ryman Nevez-vous améliし de politique Donc, il faut parler ... Nous nous justons La grande-médiaire Et on se殺era carousel Le projet PEPAPS répond à un besoin qui a été exprimé par le gouvernement du Rwanda et par les districts dans lesquels nous avons été travaillés pour connecter en quelque sorte près de 200 000 personnes pour qu'ils aient accès à l'eau. Les autres étaient de 1933, donc c'était vraiment des toilettes qui n'étaient plus conformes et on avait peur justement qu'ils pouvaient faire des dégâts avec les petits-enfants. Le projet a construit plus de 1000 latrines écologiques, qu'on appelle des latrines écossanes, principalement dans les écoles, dans les écoles primaires. Le projet PEPAPS Le projet PEPAPS Le projet PEPAPS Nous sommes intéressés par les achievements de PEPAPS. PEPAPS est un des projets qui ont été vraiment bien créés. On a absolument besoin que du soutien continue à ce niveau-là et que peut-être d'autres bailleurs, d'autres donneurs s'investissent pour continuer le travail. L'autre chose, c'est que oui, on a fait 600 kilomètres de réseau, c'est bien, mais il y a encore des centaines de kilomètres de réseau qui manquent. Mais vraiment, le plus grand challenge, ce n'est pas l'argent, c'est le renforcement institutionnel pour qu'on gère les réseaux et qu'on ne doive pas les reconstruire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada